5 remèdes à base de plantes carminatives contre les gaz Les gaz intestinaux est un problème commun qui affecte de nombreuses personnes. Ils sont liés à des troubles d'estomac qui peuvent provoquer souvent de fortes douleurs. Pour cette raison, il est intéressant de recourir à des produits naturels et carminatifs pour soulager ces maux. Les plantes carminatives sont la réponse appropriée pour soulager les gaz et les divers troubles associés à cet état. Par conséquent, nous vous présentons aujourd'hui dans cet article 5 remèdes carminatifs contre les gaz que vous pouvez facilement élaborer vous-même. Que sont les plantes carminatives ?. Une plante carminative est celle qui contient des propriétés pour éliminer tout type de gaz dans le tractus intestinal, ainsi que dans la région du côlon. Sa fonction dans le corps humain est principalement de faciliter l'évacuation des gaz du corps. Elle permet de libérer les tensions et de maintenir l'estomac en bonne santé. Une plante carminative est un remède de phytothérapie qui élimine l'air accumulé dans l'estomac et l'intestin, provoquant une aérophagie. . Par ailleurs, ces plantes apaisent les douleurs et les coliques qui surviennent souvent avec les gaz. Les aliments carminatifs ou le suivi d'un régime carminatif comprend la consommation de fruits, légumes, de plantes et d'épices variés. . Ceux-ci évitent la formation de gaz lors de la digestion afin de favoriser la réduction des ballonnements et des flatulences. Totalement naturels, les produits carminatifs peuvent s'incorporer facilement à l'alimentation et se consommer au quotidien. De cette manière, vous pourrez ressentir leurs bienfaits à long terme. . Que sont les gaz et quelles sont leurs causes ? Les gaz ou les flatulences font référence à l'air qui s'accumule dans l'intestin et qui est expulsé par le rectum. Ceux-ci diffèrent des rots, qui sortent par la bouche. . Leur formation se produit lorsque nous consommons des aliments et que le processus de digestion a lieu. . Au niveau de l'estomac, il s'agit d'une absorption trop importante d'air que l'on avale en mangeant. . Tandis qu'au niveau de l'intestin, il s'agit essentiellement d'une surproduction de gaz au cours du processus de la digestion qui fait intervenir les bactéries de la flore intestinale. . Il est possible que les gaz soient la cause des coliques, de la même manière qu'ils peuvent stimuler la diarrhée et d'autres troubles de l'estomac. . L'une des principales raisons qui provoquent la création de gaz est le syndrome du côlon irritable. La sensibilité à certains aliments est également d'une importance particulière dans la formation de gaz. Par ailleurs, l'allergie à un certain groupe d'aliments peut également provoquer l'origine des gaz intestinaux. . Cette surproduction de gaz peut donc être liée à la consommation de certains aliments les favorisant ou à un déséquilibre de la flore intestinale. . Lors d'un épisode de constipation par exemple, l'accumulation des sels dans le gros intestin prolongé accentue le processus de fermentation à l'origine de la production de gaz. . . Pour remédier à ce problème, découvrez à présent 5 remèdes carminatifs pour soulager les gaz. . Les gaz sont un trouble fréquent qui affecte de nombreuses personnes. . Dans ce but, les produits naturels sont l'une des solutions les plus pratiques pour les combattre efficacement. . Certains des remèdes naturels que vous pouvez préparer sont, entre autres, les suivants. . Thé à la camomille et au gingembre. . Le thé ou l'infusion à la camomille est le principal remède naturel que nous avons probablement tous à portée de main. . Il permet de soulager les troubles de l'intestin lorsque nous souffrons d'une accumulation de gaz. . Si vous ajoutez du gingembre, ce remède naturel sera encore plus efficace. . . . . . 1 baroblique et 2 cuillères à café de thé à la camomille . 1 cuillère à café de gingembre . . 1 tasse d'eau. Que devez-vous faire ? . Chauffez l'eau et, quand elle bout, ajoutez le gingembre, préalablement râpé, et la camomille. Laissez infuser pendant quelques minutes, filtrez et consommez des petites gorgées de ce remède naturel. 2,Thé vert à la cannelle. Le thé vert possède de nombreuses propriétés neutralisant les gaz intestinaux. En outre, lorsqu'il est combiné avec un produit carminatif comme la cannelle, son effet sera plus immédiat et vous ressentirez un soulagement après avoir bu ce remède naturel. . Ingrédients. 1 tasse d'eau . 1 sachet de thé vert . 2 cuillères à soupe de poudre de cannelle . Que devez-vous faire ?. Si vous n'avez pas de poudre de cannelle, vous pouvez aussi utiliser des branches de cannelle. Tout comme l'infusion précédente, vous devez ajouter la cannelle et le thé vert à de l'eau bouillante pour obtenir un mélange concentré. . 3,Thé à la menthe et au curcuma. L'intensité et les saveurs sont les protagonistes de ce thé à la menthe et au curcuma. . Grâce aux propriétés de ces plantes carminatives, vous pourrez lutter efficacement contre les gaz qui s'accumulent dans l'estomac ou l'intestin. . Ingrédients. 3 tasses d'eau . 150 ml. 1 barre oblique et 2 tasses de feuilles de menthe . 1 cuillère à café de poudre de curcuma . Que devez-vous faire ?. Placez les feuilles de menthe dans l'eau bouillante. . Laissez l'eau concentrer les propriétés pendant quelques minutes, puis ajoutez le curcuma pour qu'il donne de la couleur et de la saveur à l'infusion. . Vous pouvez boire ce thé chaud ou froid plusieurs fois par jour pour augmenter ses effets et soulager les gaz et les maux d'estomac. . 4,Jus de citron. Les propriétés du citron sont nombreuses et ses applications sont extrêmement variées, dans de multiples aspects de la vie quotidienne. . Les gaz ne sont pas une exception, et la consommation de jus de citron peut être un excellent remède très efficace pour lutter contre les flatulences intestinales. . . Le jus d'un citron. ½ tasse d'eau . . Que devez-vous faire ?. . Pressez un jus de citron, ajoutez-le dans une demi-tasse d'eau, mélangez bien et consommez ce remède. Consommez ce jus de citron en petites gorgées afin de réduire son amertume et de le boire plus facilement. . . 5,Infusion d'anis étoilé. . Un autre remède traditionnel que nous avons tous à la maison et qui sert à soulager les gaz habituellement est l'anis étoilé. . Les propriétés de ce produit naturel visent à restaurer la flore intestinale, ainsi qu'à favoriser la libération des gaz. . Ingrédients. 5 graines d'anis étoilé. . . 1 tasse d'eau . Que devez-vous faire ?. . Comme dans la préparation d'un thé traditionnel, vous ne devez utiliser que l'anis étoilé et l'ajouter à une tasse d'eau bouillante. . . Laissez infuser 5 minutes et reposer 7 autres minutes. . Après ce temps, buvez cette boisson lentement pour prolonger la sensation d'élimination des gaz. . . Ces remèdes sont appropriés lorsque les gaz se produisent sporadiquement. . Cependant, si vous souffrez fréquemment de ce problème, il est conseillé de consulter le médecin. . Il vous renseignera sur une éventuelle pathologie associée à ces troubles. . Les herbes carminatives sont celles qui, en raison de leurs propriétés, ont la capacité de favoriser l'élimination des gaz qui s'accumulent dans le tube digestif. . . Elles sont utilisées depuis des centaines d'années en médecine naturelle, car, entre autres, elles réduisent l'inconfort gastrique et les problèmes de digestion lente. . . Bien que plusieurs de leurs extraits soient utilisés par l'industrie pharmaceutique pour préparer des médicaments contre les gaz, elles sont encore aujourd'hui utilisées à l'état naturel, et représentent donc une alternative aux médicaments chimiques. . . Grâce à leurs composés carminatifs, ces herbes sont idéales pour améliorer la digestion et éviter l'accumulation de gaz dans l'intestin, prévenant ainsi les inflammations abdominales. .